Si on souhaite démontrer une formule toute faite concernant des nombres naturels, alors on peut procéder comme suit. D'abord, on démontre que la formule est vraie pour n est égale à 1. Ensuite, on démontre que, si la formule est vraie pour n est égale à k, nombre naturel quelconque, alors elle doit être vraie pour le nombre naturel suivant, k plus 1. Ainsi, on aura démontré que la formule est vraie pour n'importe quel nombre naturel. Pourquoi ? Parce qu'on a démontré que la formule est vraie pour n égale à 1. Et alors, elle doit être vraie pour le naturel suivant, c'est-à-dire n égale à 2. Donc, elle est vraie pour n est égale à 2. Alors, elle doit être vraie pour le nombre naturel suivant, 3. Donc, elle est correcte pour 3. Ensuite, elle doit aussi être correcte pour le nombre naturel suivant, 4. Donc, elle est vraie pour 4. Donc, pour 5 et aussi pour 6 et pour tous les nombres naturels suivants. Comparé au domino, ça signifie que on démontre d'abord que le domino numéro 1 tombe. Ensuite, on démontre si un domino quelconque de numéro 4 tombe, alors le domino suivant, de numéro 4 plus 1, doit également tomber. Et ainsi, on a démontré que tous les dominos tombent. Puisqu'on a prouvé que le premier tombe, et on a démontré que, alors le suivant doit tomber, c'est que le deuxième tombe aussi. Et comme le suivant doit également tomber, c'est que le troisième tombe. Donc aussi le quatrième, ensuite le cinquième, ensuite le sixième, etc. Donc, de proche en proche, tous les dominos tombent, et la formule est ainsi démontrée pour n'importe quel nombre naturel n. Nous allons appliquer ce procédé, appelé démonstration par récurrence, pour démontrer cette propriété-là. Propriété qu'on peut encore écrire sous cette forme-ci. Démontrons-la d'abord pour n est égal à 1. Si n vaut 1, l'indice formatoire va de 1 jusqu'à 1, ce qui signifie que la somme se réduit au premier terme, à savoir 1 moins 1 au carré. Que voilà. et le n au cube sur 3 vaut alors 1 au cube sur 3. Cette inégalité est vraie si et seulement si, 0, 0, est strictement plus petit que 1 tiers. Donc, l'inégalité est correcte si et seulement si, 0, est strictement plus petit que 1 tiers, ce qui est évidemment OK. Supposons la propriété OK pour un nombre naturel quelconque, donc nous avons cette inégalité-là comme hypothèse de récurrence, et démontrons à partir de là que la propriété est également vraie pour le nombre naturel suivant, nous souhaitons donc démontrer cette inégalité-là. Nous partons de cette somme et nous l'écrivons sous la forme somme pour J allant de 1 jusqu'à K plus le dernier terme où J vaut K plus 1, donc comme ceci. Pourquoi faisons-nous ça ? Parce que cette somme-là est strictement plus petite que K au cube divisé par 3 par hypothèse de récurrence. Donc, ceci, c'est strictement plus petit que, ça, c'est strictement plus petit que K au cube sur 3, et K plus 1 moins 1 au carré, ça c'est K au carré. Nous allons réduire ces deux fractions au même dénominateur 3, et cette somme est certainement strictement plus petite que K au cube plus 3K au carré sur 3 plus 3K plus 1 sur 3, puisque nous avons rajouté ce nombre-là. Et cette somme au numérateur, c'est exactement le cube de K plus 1. Au total, nous avons donc démontré que cette somme est strictement plus petite que cette fraction, et c'est bien ça ce qu'on voulait trouver, et c'est aussi ça ce qui termine la démonstration de cette propriété. Merci. 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 Merci.